Mais dans la terre, il n'y avait que de la terre, de la terre. C'est totalement extraordinaire de voir à la fois toute l'inspiration, toutes les milliers d'idées qu'il y a à tout moment. C'est toutes les aventures de Pinocchio qu'on connaît. Et donc la succession de toutes ces petites scènes a suscité chez Philippe vraiment un renouvellement comme ça. Toutes les scènes ont un caractère très vivant. Et même à l'intérieur des scènes, ça suit l'action d'une manière merveilleuse. Donc ça passe vraiment très facilement comme ça. Et à l'écoute, et je dirais même, malgré la difficulté de la pièce pour les chanteurs, on ne voit pas passer ces deux petites heures d'opéra. Pinocchio est transformé en âne, il est vendu dans un cirque. Mais on n'imagine pas qu'on va faire une musique d'une complexité extraordinaire pour décrire le cirque. Il prend une musique de cirque et puis par contre, quand on est dans la baleine, il a écrit avec finalement très peu de moyens une musique extraordinairement contemporaine, mais qui n'en donne pas l'impression. Il y a cet art des transitions comme ça qui fait que c'est vraiment un régal et qu'on se laisse surprendre un peu comme dans n'importe quel film, dans quel roman d'aventure. Et la musique est omniprésente et en même temps, elle n'est pas envahissante, elle permet de suivre l'action. Il va encore plus précisément, presque imiter avec sa musique, le genre, le style même du théâtre de Pomerat. Sous-titrage Société Radio-Canada